Jésus est en vie. Ézéchiel chapitre 21 Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem, et parle contre les lieux saints. Prophétise contre le pays d'Israël. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, j'ai mis les reins brisés et l'amertume dans l'âme, j'ai mis sous leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi j'ai mis-tu ? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront, toutes les mains deviendront faibles, tous les esprits seront abattus, tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là. Dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme prophétise, et dit, ainsi parle l'Éternel. Dit, l'épée, l'épée. Elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étanceller qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous, le sceptre de mon fils mépris tu bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse, elle est aiguisée, l'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémit, fils de l'homme. Car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël, ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite, et que sera-ce, si ce sceptre qui mépris tout est anéanti. Dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, prophétise, et frappe des mains. Et que les coups de l'épée, soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre. Pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes, à toutes leurs portes je les menacerai de l'épée. Ah ! Elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite. Place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains, et j'assouvirai ma fureur. C'est moi, l'Éternel, qui parle. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme, trace deux chemins pour servir de passage à l'épée du roi de Babylone, tous les deux doivent sortir du même pays, marque un signe, marque-le, à l'entrée du chemin qui conduit à une ville. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, ville des enfants d'Amon, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, s'il fortifie. Car le roi de Babylone se tient au carrefour, à l'entrée des deux chemins, pour tirer des présages, il secoue les flèches, il interroge les terraphimes, il examine le foie. Le sort, qui est dans sa droite, désigne Jérusalem, où l'on devra dresser des béliers, commander le carnage, et pousser des cris de guerre, on dressera des béliers contre les portes, on élèvera des terrasses, on formera des retranchements. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous rappelez le souvenir de votre iniquité, en mettant à nu vos transgressions, en manifestant vos péchés dans toutes vos actions, parce que vous en rappelez le souvenir, vous serez saisis par sa main. Et toi profane, méchant, prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, la tiare sera ôtée, le diadème sera enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et toi, fils de l'homme, prophétise, et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les enfants d'Amon et sur leur opprobre. Dis, l'épée, l'épée est tirée, elle est polie, pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Remets ton épée dans le fourreau. Je te jugerai dans le lieu où tu as été créée, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi ma colère, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai entre les mains d'homme qui dévorent, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumée par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne se souviendra plus de toi. Car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !